bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo tutoriel comme prévu je vais vous montrer comment modéliser cette petite maison low poly que vous pouvez voir ici donc avec deux portes de fenêtres pardon une petite porte et sa petite cheminée qui la rend toute sympa toute mignonne alors donc sans plus tarder on va récupérer dans notre fichier modélisation alors moi je peux fermer ici on va partir sur ce fichier puisque en fait c'est cette petite maison dans l'utiliser pour la distribuer ensuite sur la surface dans de la petite planète low poly ok donc on va masquer tout ça vous passez vous pouvez afficher de nouveau lac les axes le curseur 3d et si vous voulez également l'origine de l'objet et maintenant en passe en vue perspective shift c pour recentrer shift a on va ajouter un objet cube hop on se rapproche alors pour zoomer sur un objet comme ça vous le sélectionnez vous appuyez sur points et pour jouer je vais réafficher également la outlande c'est l'aide et je peux passer en vue solide pour l'instant eh bien on passe en édite mode en fait j'ai z1 remplacer notre objet ici aucun sens 3d en fait s en x en x je vais les tirer à 2 il semble ou 4 alors attendez je vais déjà me passer en x s en x j'avais tiré à peu près il me semble à cette valeur là ça me fait ici vous affichez d'activer en mode objet ça fait un axe x à 4 m alors je vérifie à côté dans un côté j'ai 6 1 4 79 mais c'est en comptant en comptant la dalle donc ici je peux peut-être étirer je vais laisser à quatre mètres justement je dois laisser à quatre mètres ok vous subdivisez ici dans contrôle r tout du moins vous a ajouté une loupe cut pardon c'est pas une subdivision vous a ajouté une loupe cut donc un troll r vous faites un clic gauche et un clic droit pour relâcher et gauche puis clic droit maintenant on va faire un inset ici vous sélectionnez une face d'appuyer sur i et vous entrez à l'intérieur vous reculez vous avancez votre souris et on peut également ce nom demande de n'appuyer pas sans contrôle sinon ça vous fait ça annulé je vais refaire i et je vais mettre ma fenêtre à peu près à 7 alors à peut-être 1.5 voilà point 5 on va dire que c'est bon et alors qu'est ce qu'on peut faire de cette fenêtre on va la séparer en fait de la structure dont vous faites un y ont découpé justement cet objet alors on aurait pu faire paie directement ça aurait fait la même chose d'en regarder qu'on trouve z donc paix et vous faites séparer la sélection maintenant cet objet c'était un objet individu on va en édite mode sur cet objet on va rajouter une loupe cut ici une loupe cut ici dans contrôler à chaque fois maintenant vous sélectionnez les quatre faces vous faites de nouveau un inset donc en appuyant sur i vous pouvez faire à peu près à ce niveau vous ouvrez la petite fenêtre ici et vous faites individuels et ça vous donne ici ok on va une fois de plus séparer la sélection donc ici on veut garder les vitres séparés et on va donner un peu de volume à à l'intérieur ici d'accord donc vous faites de nouveau un paix séparés et cette fois ci on va sélectionner ici alors on peut masquer ça pour l'instant h on va donner du volume avec un solidi faille donc à cette partie tout de suite on va taper ici ou solidi faille on veut donner la même épaisseur à l'intérieur qu'à l'extérieur dans vous placez l'offset ici à 0 et vous regardez à peu près d'un point un jeu et 0 2 je crois pas un pas que ce que j'ai à côté là point 0 2 je pense que c'est point zéro voilà le pour le petit côté invisible car tout n'est pas en fait alors je regarde un peu alors là j'ai en fait il faut que c'est de la bonne du milieu l'as est la même épaisseur c'est peut-être mieux comme ça je vais laisser comme ça pour l'instant ok maintenant un peu un peu un peu un peu alors ce qu'on va faire on va commencer à signer des matériaux aux objets comme ça ce sera fait donc cet objet fenêtre on va lui assigner deux matériaux donc le premier en fait new on va ouvrir ici un petit volet pour le shader éditeur en c'est l'ex fait a pour tout sélectionné et point pour localiser donc moi je n'utilise pas de principe et shader pour ce genre de projet je vous l'ai dit ils sont des nœuds qui consomment des russes de la ressource donc vous ajoutez un petit ne diffuse a suffira largement un petit ne diffuse je ne connecte ok ce matériau je peux l'appeler alors j'ai sélectionné quoi là je suis sur glace je vais donner glace alors là par contre du coup en fait j'aurais dû garder le principe et shader puisque je veux créer un matériau un peu transparent je vais faire un matériau simple on va rester sur un matériau simple pour l'instant on va le modifier par la suite si vous vous alors je vais mettre un petit bleu ici donc 3,6 1,8,5 si parce que ça me donne un peu voilà ok ici on va dupliquer le matériau glace on n'est pas avoir à refaire toute la procédure et on va appliquer juste ici pour le rentrer un nouveau ok pour la base du matériau glace donc ici je vais le nommer renommé comment ici moi j'avais jeu d'or en fait c'est porte porte les fenêtres mais j'ai juste nommé porte et je garde en blanc pour l'instant avec de si donc j'ai deux matériaux sur cet objet ce que je peux faire pour préserver mes deux matériaux je vais fusionner ce matériau cet objet avec le mat de l'objet glace dans contrôlés j ah pardon n'oubliez pas d'appliquer en fait le votre modifier sinon ça va vous faire un petit bug donc j'applique je sélectionne dans contrôlés j là le mat le l'objet en fait tu vas appliquer le matériau qui en tête ici donc on va en mode édite en fait en ce place là vous pouvez être en vue face ou point où et j'ai vous fait elle il va tout sélectionner d'accord pourquoi ça senti comme ça et normalement qu'on s'attentie c'est qu'il ya des faces qui sont superposés mais s'attentie aussi dans blender 4.2 j'ai remarqué ça donc je pense que c'est il n'y a pas de problème de face alors pour vérifier je supprime pour voir fils on voyait on a bien un trou donc c'est dû à blender 4.2 et c'est particularité ici je vais je sélectionne tous et cet objet je sélectionne d'or matériaux d'or et je fais assez et voilà j'ai ma petite fenêtre et donc on va pas rajouter de bevel c'est du low poly en low poly on rajoute rarement du bevel ok maintenant je peux réafficher mon objet cube donc ça va me donner à peu près ça et donc je peux ressentir aussi l'origine de cet objet ok je fais objets origines origines ou center of mass voilà étant donné que je vais pas laisser la fenêtre au bord comme ça je peux la faire rentrer légèrement à l'intérieur dans le chier en y elle sera à peu près ici maintenant je vais créer la porte encore à utiliser le même procédé ici je vais faire un inset à peu près comme ça je me mets en vue de face au contrôle 1 j'appuie sur 5 pour être en vue de face orthographique si je peux fermer j'ai déjà créé mes matériaux à je vais juste réduire on en aura besoin ok donc en inset ici je n'ai pas besoin les paramètres je peux faire ici un mois ça s'appelle j'ai en z en fait on va pas le placer approximativement il faudra en fait que le le haut notre porte ici soit aligné avec la hauteur ici de la fenêtre et donc ce qu'on peut faire alors déjà je pense que je peux supprimer aussi alors faut que je fasse les choses dans l'ordre attendez je vais faire quelque chose juste avant de m'attaquer à cette partie on va ici séparer on va ici séparer le bas mais toute cette partie on va séparer tout ce qui doit être séparés et je vous expliquerai à par la suite pourquoi hop et et je ne sais pas et donc maintenant c'est plus connecté je ne peux supprimer ici alors est-ce que je supprime complètement alors j'essaie de trouver le procédé le plus simple et le plus propre possible oui je me supprimer je vais supprimer écouter parce que je vous fait en supprime pas directement vous faites vous passez vous passez en sélection par edge vous sélectionnez 7 et vous faites shift s ont placé le curseur justifie ok maintenant vous sélectionnez la face vous la supprimez supprimer face et vous allez venir tout de suite supprimer vous pouvez supprimer également cette face x et lettres et maintenant vous sélectionnez passe en mode et je vous sélectionnez ces deux et j ici et on va faire un s en z 0 mais d'abord on doit être en position curseur ici et regardez si je fais s z 0 j'ai je suis pas aligné au ras du sol et donc je passe en sélection curseur qui va faire s alors je me rapproche et d'elle 0 et maintenant je suis parfaitement aligné au ras du sol ok maintenant nous pouvons sélectionner les deux ouvertures ici on va faire un je me remets en vue de face orthographique dans contrôle 1 et le fait s en x et je snap à peu près comme ceux-ci il semble alors peut-être comme ça et après vous pourrez toujours ajusté de toute façon je sélectionne cette age de nouveau effet shift s penseur sur le ici et je fais de nouveau ici un s en z 0 et vous voyez on ne sera parfaitement aligné à la position de la fenêtre ici d'accord donc je pense que là on est à peu près bon à d'un peu à côté ok parce que de nice que la porte est un peu large moi j'ai fait plus petit réduire un peu s en x snap parce que je veux n'oubliez pas de désactiver ici repasser en active et les ventes et la s x au propos alors active et les mains ou médiane point plutôt pardon et john point s x voilà je vais laisser comme ça pour l'instant de toute façon vous on pourra modifier s'il le faut et bien donc maintenant on a ça on a des ouvertures on a notre fenêtre ici on peut supprimer donc du moins séparer également le dessus ici que c'est l'exemple ça du pp pour séparer et on peut masquer tout ce qu'on n'a pas tout ce dont on n'a pas besoin pour l'instant et cette partie on va également la séparer oui c'est bien ça je vais devoir la séparer parce en fait si je fais un soli dit pas ici on peut essayer je crois que ça va faire un petit bug déjà on va créer d'autres miroirs juste fait ajouter nous que ici et une juste ici ensuite vous pouvez supprimer vous sélectionnez ici contre le plus supprimé en appuyant sur x vertif et il nous reste ça vous allez en mode objet et vous ajoutez un modif un modifier miroir comme ceci vous allez indiquer dans quelle direction vous souhaitez qu'il crée le miroir dans l'axe x et ça vous donne ça vous ajoutez un nouveau modifier solidify vous pouvez augmenter ici le tic nes alors ici qu'est ce qu'il faut désactiver alors vous activez et ventique vous voyez pour corriger le problème d'épaisseur ici alors juste j'ai pas envie d'avoir deux portes en fait et pas envie d'avoir des portes mais c'est pas grave vous pouvez vous pouvez en fait valider on va venir fermer juste après d'accord donc là on a ça pense qu'on est bon c'est correct et je vais ajouter une couleur au mieux qu'on peut qu'en puisse voir déjà la différence donc ce qu'on va faire un peu l'épaisseur ici mettre à point 2 donc là vous pouvez appliquer alors quand vous appliquez il faut faire attention il ya ni un nombre de priorités qui me semble je dois d'abord commencer à appliquer du pas ici du haut vers le bas voilà et à excusez moi quand contrôlent est entre aux aides ou pas oublier justement de fusionner la fenêtre avec le reste de la structure pour que elle puisse être dupliquée ici ok juste avant je vais rajouter le matériau pour la maison donc je vais récupérer le matériau d'or ici que je vais dupliquer et je vais nommer wall au mur et je vais lui assigner et assigné par dans une couleur donc 06 il me semble alors j'avais fait comment là pourquoi je dois regarder ici juste à côté 1.03 point 9 point 8 maintenant je peux fusionner la fenêtre avec la structure de contrôler j ah 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 alors c'est pas grave on va faire on va créer également un noir pour la fenêtre allez voir c'est très simple donc on va bien fusionner le tour et du moins on applique on applique la fenêtre on va placer le son origine en fait d'avoir shift c remplacer l'origine ici le curseur au centre ensuite vous modifiez l'origine de l'objet à la position du curseur voyez maintenant la fenêtre son origine à la position du curseur et maintenant on peut lui créer un miroir parfaitement symétrique alors dans l'axe y et en décoche x et voilà un miroir parfaitement c'est mais on peut appliquer appliquer et ensuite on va fusionner avec ça en prodigie voilà ensuite on va venir fermer à l'arrière ici puisqu'on ne veut pas de partir on ne veut pas de porte ici ok donc ici je sélectionne les faces ici hop et hop et hop je supprime passe ensuite je vais tout simplement on aurait pu faire beaucoup plus simple en fait regarder hop je fais ça alors je vais sélectionner ici pendant que supprime les vertices carrément et ensuite on n'a plus qu'à fusionner ici donc je fais f ici ici je mets là je fais f et pour terminer je refais et vous voyez on a complètement fermé d'accord très bien maintenant nous allons créer le petit encadrement pour notre porte il ne suffit de sélectionner intérieur on fait un shift d et vous relâchez sur place ensuite vous faites s en x en y plutôt pour avoir un peu la porte l'encadrement qui ressort légèrement ou qui rentre légèrement à demande la porte alors moi je crois que j'ai fait quand j'ai fait ressortir légèrement voilà fait ressortir légèrement et ensuite on peut faire un alors si je fais un extrude extrude relâche ans et dieu fait s en x j'ai un encadrement de porte de cette épaisseur à peu près je désélectionnerai deux faces sur le côté et je descends maintenant aux aides avoir à peu près ça je sélectionne l'encadrement de la porte donc avec elle dans matériaux je vais assigner donc le matériau de la porte et là on a ça et maintenant pour faire notre porte c'est très simple on va se placer si vous voulez qu'elle soit vraiment bien centré vous pouvez alors j'essaie de trouver la méthode la plus rapide pour ne pas perdre trop de temps on va en fait on va récupérer 4,6 ici tac tac et tac tac on va faire un shift d on va déplacer en y et en fait pour fermer et maintenant on va juste placer approximations puisqu'on verra pas la différence donc j'ai un x y pardon et on sera à peu près à cette profondeur alors si vous voulez vous faites un extrude pour donner de l'épaisseur mais vu qu'on n'entrera pas dans la dent à l'intérieur de la porte ça sert pas trop à grand chose donc vous pouvez laisser comme ça voyez et on a quand même l'aspect qu'on recherche maintenant on avait rajouté une poignée ronde mais je pense qu'un peu on peut faire quelque chose d'un peu mieux alors on va rajouter un objet cubiste un objet cube de tec non même pas on va rajouter plus qu'un cylindre torus on va lui rajouter ce qu'on lui rajoute plus de 4 alors écoutez on va faire simple je vais rester sur l'idée de départ il essaie d'aller assez vite donc ajouté ici une icosphère et vous pouvez augmenter donc vous pouvez augmenter la subdivision si vous voulez et ensuite vous réduisez aurait dû réduit hop on est à peu près je pense que cette hauteur ça va et là on va faire un meilleur j'ai vous sélectionnez le bâtiment contrôle alors votre logique et vous pouvez voir dès que vous a signé un nouvel objet vous faites un merge d'un nouvel objet il va appliquer le premier matériau ici et si vous avez la position des matériaux il leur a appliqué d'abord ici et donc c'était juste pour vous montrer là je reviens en mode sélection je sélectionne et je vais à signer donc à couleur ici et bien il ne reste plus qu'à faire le toit maintenant donc on va rafficher les parties qu'on avait le tout du moins le toit et le et la dalle on va rafficher donc le toit on sélectionne seulement le toit en partant moi dédié on supprime ici et x dissoudre on se met en sélection par face on va faire maintenant une extrude en z et je pense qu'on peut monter juste pardon jusqu'ici faites voir à peu près ouais je vais laisser là pour l'instant vous faites un s en x 0 y plus tôt comme ça alors je regarde est ce que je suis assez haut en disant que je peux monter encore un peu je dois pas me louper parce qu'après une fois qu'on aura fait le toit ça va être un peu embêtant de recalibrer tout ça alors je vais prendre encore un peu et je pense que c'est bon ok on garde comme ça alors là on a des on a des vertices qui se superposent pour résoudre ce problème vous faites m et vous faites by distance maintenant vous n'avez plus vous avez fusionné en fait les vertices et ici épreuve maintenant nous allons encore faire une séparation mais séparer ou plutôt on va pas faire une séparation on va juste faire alors mettez vous en sélection par face vous sélectionnez cette face puis celle ci est là on va faire en vous appuyez sur y ok donc on a bien séparé regardez hop on peut faire âge pour l'instant là on va supprimer est-ce qu'on supprime non je vais pas supprimer je vais laisser rajouter de la couleur après ctrl z je suis bien séparé ici ok ctrl i pour inverser la sélection et h pour masquer le reste et en ce moment sélection par age vous sélectionnez les deux et ici vous allez passer maintenant dans votre transforme paramètres de transforme ici en en individuels et et ensuite vous passez ici sur local et maintenant si en fait j'ai en z on a ça mais j'ai en x ou en y attendez 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 il faut que j'ai un fichement alors il faut que j'affiche tout d'abord mais alors je dois être ici à c'est normal plutôt je crois pas être en normal ici alors comment je fais par le fichier moi on m'ouvre la voie là j'affiche mon goût hop alors au balle au cal en malgain baliou des curseurs parents parce que tu étais sur normal j'avais fait ça normalement là si je suis sur individuelle alors en fait ce que je vais faire c'est de faire descendre les deux en même temps et normalement quand je fais ça et ça et j'ai un mec si ça marche pas individuellement en fait le séparément donc là hop je fais j'ai un x donc moins points de pouvoir un point de ça correspond à peu pas à ce que j'ai fait on va annuler on fait moins points de 5 donc moins pas pardon j'ai en x moins points de 5 en valide et et ici ce sera et en x 1.25 en valide parce que c'est bon ensuite vous sélectionnez le tout et vous faites est-ce en x on revient d'abord ici en global on revient ici en local en média de points du moins est-ce en x et à peu près on va se mettre à peu près à 100 x 1 dans la est-ce pas regardez en fait dans le coin de de la fenêtre blender oui je vais du moins sonne à peu près à c'est plutôt point 1 pour le faire manuellement on va se passer là à peu près est-ce en x ça nous donne ça ok maintenant on peut séparer cette fois-ci donc on fait en fait on va rajouter un solidify uniquement sur cet objet et pas sur le reste d'accord et alors avant de séparer j'aurais dû attendez donc alt h pour réafficher le reste des éléments maintenant je sélectionne de nouveau dans le toit cette fois si je peux faire ma paix c'est pas rate je vais dans mes matériaux ici je vais ajouter un nouveau matériau je récupère le matériau d'or je le duplique je vais l'appeler je vais l'appeler toi je me rappelle plus en anglais ça donne quoi je vais peut-être mettre un petit bleu moi je crois que j'avais mis un petit peu j'avais mis quoi moi alors je vais l'histoire de 5 6 1 7 5 ici et bien ici on va vouloir visionner directement donc avec la maison donc je vais juste vérifier la position des matériaux donc je mets wall avant maintenant je peux fusionner ici notre logique et voilà là je vais rajouter mon celui d'y faille pour finaliser le toit donc il dit faille hop je demande tout ça alors on veut alors vers l'intérieur ou vers l'extérieur e il fait vers l'extérieur je vais mettre moins 1 5 voilà parce que ça va comme ça ça me paraît un peu haut tout ça mais c'est pas grave l'idée c'est que vous voyez à peu près le procédé d'accord on va garder comme ceci je vais appliquer et je vais fusionner le tout qu'on veut avoir on veut avoir qu'un seul objet d'accord donc je fusionne j ok maintenant il nous manque plus que la dalle à faire donc ici je fais je m'as je l'affiche ici donc c'était la partie qu'on avait séparé donc le plancher je vais supprimer donc ici je vais garder en fait regardez je vais garder je vais garder donc vous sélectionnez le tout vous faites un s pour ce qu'il est on va voir à peu près ce petit on va avancer ici pour créer une mini terrasse à l'avant ici moi j'avais fait à peu près ça pas que ce soit trop grand ok vous pouvez donc extruder tout ça en extrude vers le bas à peu près comme ceci ici je vais rajouter je vais déplacer cette look up donc vous appuyez sur un vous maintenez hâte et vous cliquez faites un clic droit pour pouvoir sélectionner toutes les aigleurs et vous déplacez à peu près ici on puisse faire la petite marche vous en rajoutez une ici dans contrôle r juste là c'est très bien ok vous ajoutez une nouvelle look ici donc pas trop l'air encore on relâche en valide on passe de nouveau en sélection par face on va extruder une première fois ici donc extrude à peu près là puis on extrude uniquement celle-ci à peu près ici et voilà on a notre petite marche on va assigner un matériau également ici donc à cette partie on va mettre ça en gris moi j'avais nommé ça comment bon je vais nommé ça gris écouter on doit avancer on va chercher un petit gris d'un point 1 1.3 voilà on va laisser un point 3 très bien on peut faire un merge donc fusionner avec le reste de la maison et on va terminer par la petite cheminée sur le côté ici on va en mode édit on peut on peut sélectionner une face ici on fait un shift d et on fait glisser juste là on extrude on rajoute une loupe qu'est au milieu CTRL R ici on sélectionne cette face alors juste avant on fait déplacer ça légèrement par ici ok on déplace aussi on fait déplacer aussi là hop je fais un extrude en fait je suis alors je me place correctement mais c'est de vraiment essayer de refaire la même chose quand vous vous placez à peu près ici et on peut faire un extra hop je vais bien alors je dois je dois je dois je dois attendez avant je vais annuler je vais déplacer légèrement la loupe cutis pour avoir un petit hop comme ça voilà la face ici je vais la déplacer également plutôt voilà et maintenant je peux extrude extrude jusque là hop vous extrudez de nouveau vous faites vous extrudez puis lâchez vous faites un S et extrudez de nouveau vous pouvez faire un inset donc i et vous extrudez à l'intérieur ça vous donne à peu près ça ok vous pouvez sélectionner la cheminée et la mettre en grille pour qu'elle se démarque un peu si vous voulez ou la laisser en orange comme vous voulez ensuite vous ajoutez une dernière look que juste là euh attendez moi j'avais fait comment là hop je vérifie donc moi j'avais d'abord fait descendre ici un peu hop ça que j'ai dit alors non juste avant rajouter votre loupe cut ici hop c'est très étrange je sais pas pourquoi moi je n'ai hop je vais vérifier je n'avais qu'une seule alors je sais pas pourquoi j'ai fait j'ai rajouté une look cut au milieu moi en fait je n'ai qu'une seule j'annule un peu je vais supprimer la face c'est dissoudre et voilà et en fait je vais déplacer tout ça pour faire une sélection par face par face comme ça vous mettez dans l'angle vous appuyez sur le contrôle et vous faites un clic clic droit ok vous voyez ça va vous sélectionner toute l'espace vous voulez en tout cas ici juste avant je rajoute une petite ici et une loupe et maintenant je peux déplacer alors désolé pour la fin c'est un peu brouillon et j'essaie vraiment de refaire la même chose donc je mettais mais je crois au centre ici ok j'avais rajouté le look cut juste là et j'étais semble-t-il vous voyez j'ai fait une petite erreur j'aurais dû d'abord mais c'est pas grave en fait l'idée c'était d'avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça je montre hop voilà ça un peu plus bas ici ça je vais supprimer la look cut ici dix soudre et j'ai l'a rajouté de nouveau en avant je suis censé être en dessous de cette ligne et ça avec voilà je reviens légèrement et ici je descends un peu voilà c'est ce que je voulais faire depuis tout à l'heure voilà nous avons terminé notre petite maison loup poli assurez-vous aussi alors je vais juste remonter justement hop donc on passe en mode édit et on fait une sélection générale donc à et on va remonter un tout petit peu pour que l'origine ne soit pas complète l'origine soit à peu près ici et l'origine de l'objet et et donc voilà nous avons terminé la modélisation de cette petite maison loup poli si vous voulez vous rajouter des fenêtres des éléments moi je vais faire simple comme ça alors si vous souhaitez qu'on ajoute un peu d'animation à tout cela avec les géonodes par exemple en ajoutant ici de la fumée dites le en commentaire et je vais voir pour récupérer un petit émetteur de fumée que j'avais déjà réalisé pour un autre projet donc moi je vous dis merci d'avoir suivi ce tutoriel et on se retrouve pour la suite dans lequel je vous montrerai comment distribuer donc cette petite maison sur la surface pardon de la planète salut à tous